De la fin de la seconde guerre mondiale, au milieu des années 1970, les pays développés connaissent une période de forte croissance économique qui se révèle être aussi une lente révolution silencieuse de la société. En effet, au cours de cette période de prospérité exceptionnelle, les pays occidentaux entrent dans la société de consommation. Cette période a été nommée « trente glorieuses » par l'économiste Jean Fourastier, par référence à la révolution de 1830 appelée « Trois glorieuses ». La France, comme l'ensemble des pays développés, a connu cette évolution et connaît une croissance rapide et soutenue, aidée d'abord par sa reconstruction, financée en grande partie par l'aide américaine du plan Marshall. La France reçoit en effet de la part des États-Unis la somme colossale de 2,4 milliards de dollars. C'est le deuxième budget du plan, derrière celui de la Grande-Bretagne. Entre 1950 et 1973, la croissance économique atteint ou dépasse chaque année les 5%, contre seulement 1,15% entre 1913 et 1950. Les « trente glorieuses » sont aussi la période du plein emploi, c'est-à-dire que le chômage est alors très faible. Cette croissance s'appuie donc d'abord sur la reconstruction après la guerre. Elle s'appuie aussi sur une forte natalité, c'est le baby-boom, et sur la révolution technologique et scientifique qui permet la diffusion de produits tels que le poste de radio, de télévision, d'appareils électroménagers ou de l'automobile. Au cours de cette période, la société française change de visage. Avec la croissance économique et le faible chômage, les salaires augmentent et le pouvoir d'achat progresse rapidement. La consommation des ménages augmente, l'État aide la croissance de la consommation. En instaurant un salaire minimum, les banques facilitent l'accès au crédit, les médias qui se développent diffusent des publicités qui incitent à consommer plus de choses en plus grande quantité. Les grandes surfaces qui naissent à cette époque mettent à disposition du consommateur presque tous les produits en un seul et même endroit. Le triptyque automobile qu'a dit « réfrigérateur » est symbolique de la société de consommation qui se développe alors. De même, les mutations socio-professionnelles sont profondes. L'exode rural est fort, la population s'urbanise, les exploitations agricoles moins nombreuses sont plus grandes et se modernisent. La baisse du temps de travail permet le développement des pratiques de loisirs. La diffusion de nouveaux médias, la radio, la télévision, mais aussi la presse pour les jeunes, donne naissance à la culture de masse. De plus en plus de Français partent en vacances et investissent même dans une résidence secondaire. Dans cette société en pleine mutation, les conceptions traditionnelles qui reposent sur le modèle patriarcal sont mises à mal, mais très peu avant les années 1960. Jusque-là, le modèle reste inchangé, c'est le père de famille qui détient l'autorité sur l'ensemble de la famille, y compris son épouse même si elle travaille. Les années 1950 sont marquées par le développement du féminisme, en particulier du mouvement de libération des femmes . L'émancipation féminine est marquée par quelques dates importantes. En 1965, les femmes obtiennent le droit de travailler et de disposer de leur compte en banque sans autorisation d'un époux. En 1967, la contraception est autorisée. L'IVG est légalisée en 1975. En parallèle, l'emprise de la religion catholique sur la société commence à se relâcher. En 1968, la contestation de la jeunesse éclate dans les rues. Le passage de la majorité en 1974 de 21 à 18 ans répond en partie aux aspirations de la jeunesse.